Bonjour à tous, c'est Sommers de Sommers Advisors. Dans une vidéo précédente, nous avions vu comment créer une boutique avec Wix et cela avait beaucoup plu. D'où cette vidéo qui explique comment créer un blog avec Wix. Et si le sujet plaît, je ferai la même chose avec WordPress. C'est parti ! Avant de commencer, je vais répondre à la question Est-ce que créer un blog sur Wix est gratuit ? La réponse est à la fois oui et non. Car oui, il est possible de créer un blog gratuitement. Néanmoins, l'adresse du site sera rattachée à celle de Wix. Alors que si vous voulez un nom de domaine bien à vous, il faudra l'acheter. Mais il n'y a pas d'inquiétude, on verra tout cela en fin de vidéo. En commosse, direction du site de Wix, wix.com On va commencer par se créer un compte. Je vais sur le bouton « Se connecter » en haut à droite. Si vous avez un compte, connectez-vous. Moi, je vais m'en créer un. Je clique sur « S'inscrire ». Je rentre les informations demandées. « S'inscrire ». Là, cliquez sur « Passer » en bas à droite. Et ici, on prend « Choisir un template ». Nous voici dans les templates, les modèles de sites sur Wix. Il y en a beaucoup. Prenez votre temps pour les découvrir. Mon objectif est la création d'un blog. Je vais donc chercher des templates pour blog. Je vais dans la barre de recherche et j'entre blog. Vous avez des modèles pour des blogs de cuisine, voyage, du sport. Beaucoup de possibilités. Moi, je vais simplement faire un blog personnel. Cela sera amplement suffisant pour vous montrer comment fonctionne Wix. Vous pouvez cliquer sur « Voir » afin de découvrir le template. Il s'agit d'un site composé de trois pages principales. Home, About et My Blog. Il y a aussi un formulaire de contact intégré aux pages. Pour débuter la création du blog, il faut cliquer sur « Modifier ce site ». On commence par la présentation de cette interface. Sur la gauche, vous avez des onglets qui vous permettent d'ajouter ou modifier des éléments du site. D'abord, « Menu et Pages ». Vous y retrouverez vos pages et le menu du site. C'est là que vous modifiez tout ce qui est nom de page, menu et que vous gérez les pages du site. Si vous voulez accéder à une page, c'est à partir d'ici que vous le faites. Puis, « Arrière-plan de la page ». Comme son nom l'indique, il vous permet de changer l'arrière-plan de la page. Ensuite, « Un gros plus ». Il permet d'ajouter toutes sortes d'éléments. Images, vidéos, titres, réseaux sociaux, blogs, newsletters et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Après, le « Wix Market ». Vous l'utilisez pour ajouter une application à votre site. Par exemple, vous pouvez ajouter un compte à rebours afin d'annoncer le lancement d'un nouvel article de blog. Puis, « Média ». Vous y retrouvez images et photos. Et pour finir, le gestionnaire de votre blog. On y reviendra dans un petit moment. Au milieu, vous avez la page où vous êtes. Vous pouvez déplacer un élément à l'aide d'un simple maintien de la souris. Après sélection d'un élément, il y aura toujours un bouton pour le modifier ou accéder à ses paramètres. Ici, vous pouvez modifier le texte. Un moyen rapide de le faire. Un double-clic. Sur la droite, vous avez les paramètres des éléments. Bien, on en a fini avec la présentation de l'interface. On va maintenant voir comment enregistrer. Il suffit d'aller sur ce bouton. « Sauvegarder ». Une fenêtre apparaît et vous permet de voir l'adresse sur laquelle votre site est sauvegardé. Je clique sur « Modifier » et j'entre « Blog Wix ». Désormais, ce site est sauvegardé sur « https2.wixsite.com ». Vous l'avez sans doute deviné. Cela sera également l'adresse de ce site lorsqu'il sera publié. On verra à la fin comment avoir une adresse beaucoup plus professionnelle. Terminé. On va commencer à voir comment modifier notre blog. D'abord, le titre. Je clique deux fois sur l'élément et j'entre « Blog Wix ». Je change le thème. Je mets « Titre 1 ». Si nécessaire, vous pouvez changer tout ce qui est police, taille, maître en gras, italique et autres. Comme effet, je vais utiliser celui-là. Vous pouvez également jouer sur l'espacement des caractères ou lignes et les balises pour les connaisseurs en SEO. Moi, je vais augmenter la taille de la police. Bien. Je sauvegarde. Ah, j'avais oublié de cocher cet onglet. Ne plus afficher ce message. Terminé. Je déplace cet élément et je le modifie. Je mets mon blog personnel Wix. Je le centre et je sauvegarde. Prenez l'habitude de le faire. On n'est jamais assez prudent. On va maintenant s'attaquer au menu. Il est en onglet et je n'ai pas besoin d'autant de pages. Je vais effacer la page « About ». Dans les boutons de gauche, je vais sur « Menu et Pages ». Le premier. Là, vous retrouvez votre menu. Si vous cliquez sur ces trois petits points, vous avez des options. Je choisis « Renommer » pour changer les titres du menu. « Accueil », « Blog » et « Nous contacter ». Pour la page « About », je la supprime. J'enregistre. Maintenant, je vais ajouter une photo que je vais mettre derrière mon titre. Pour y arriver, je vais sur le bouton en forme de gros plus et je choisis « Images ». J'ai le choix entre importer les miennes ou bien utiliser celles proposées par Wix. Je vais me simplifier la vie et prendre celle de Wix. Mais sachez que c'est ici que vous le faites si vous l'utilisez les vôtres. Donc, je choisis « Images gratuites » de Wix. Je prends cette photo, ajoutée à la page. Je la glisse à l'endroit voulu. Et avec le menu de droite, je la fais passer derrière les autres éléments. Il me suffit d'aller sur le bouton « Organiser » et de choisir « Mettre en arrière ». Bien. Afin d'avoir un meilleur rendu, j'ai agrandi avec ce bouton situé en haut. Je n'oublie pas de tout bien centrer. Je cherche la ligne du menu que je rapproche à l'image. J'enregistre. Maintenant, on va voir ce qui se cache derrière les éléments de notre page d'accueil. Je descends. Je trouve un article du blog mis en avant. Il s'agit d'un flux personnalisé. Cela permet de mettre certains articles en avant. D'abord, le texte. Je mets « Articles populaires ». Puis, je clique sur le flux personnalisé et j'accède à ces paramètres. Dans « Principal », vous pouvez choisir une catégorie à afficher. « Affichage » vous permet de choisir les informations que vous affichez. Par exemple, si je décoche « Date, publication » et « Temps de lecture », je peux voir ces informations disparaître. Si je coche cette case, le nom de l'auteur apparaît. Puis, il y a « Mise en page ». Pour changer la mise en page, je vous montrerai comment ça marche dans un petit moment. « Design » pour tout ce qui est couleur, épaisseur des traits. Et « Assistance » si vous avez besoin d'aide. Ensuite, vient un élément qui permet de s'inscrire à votre newsletter. Je n'ai pas rentré en détail sur ce sujet. Je vais me contenter de mettre le texte en français. Dans une autre vidéo, j'aborderai ce sujet qui est très important en marketing. Mais sachez que c'est possible avec Wix. Je vous invite néanmoins à regarder les paramètres pour découvrir ce qui s'y cache. Ce n'est pas très compliqué. Pour changer le texte, je clique deux fois sur le bouton pour accéder à ces paramètres. J'efface le texte d'en dessous. Ensuite, on a sur la gauche des articles une zone qui parle de l'auteur. À gauche, il y a un flux personnalisé comme vu précédemment. Et à droite, du texte et une image. Je vais me contenter de changer ce texte. À vous d'y ajouter ce que vous voulez, voire de supprimer cette partie. À la fin, il y a un élément formulaire de contact. Les visiteurs y entrent leur nom, prénom et message. Comme vu avant, il est très facile de changer le texte. Un rapide aperçu. Et j'enregistre. On en a fini avec la page d'accueil. On va maintenant s'attaquer à la page blog du site. Donc, notre blog présente les articles à partage de trois catégories. Travel, My Top 5, Art et Culture. Ils sont regroupés dans cet élément blog. En fin de page, on peut retrouver notre formulaire de contact. Comme d'habitude, si vous voulez modifier un élément, il suffit d'accéder à ces paramètres. Je vais sur les paramètres de mon élément blog. On retrouve les mêmes options que pour notre flux personnalisé. Si vous voulez changer l'apparence du blog, vous faites cela dans mise en page. Choisissez celui que vous préférez. Moi, je vais garder le premier. Je ne vais pas vous représenter le reste des options. On a vu ça précédemment. On va maintenant voir comment gérer les articles de votre blog appelé post. Vous allez sur principal, puis gérer post. Vous pouvez aussi utiliser ce bouton qui apparaît après avoir sélectionné l'élément blog. On est connu dans le tableau de bord du site. Une autre méthode pour accéder à cette interface. Dans le menu du haut, vous allez sur paramètres. Tableau de bord. Puis, vous allez sur blog. On est retourné à l'endroit pour gérer nos posts. Donc, ici, on retrouve tous les articles du blog. À côté de chaque article, vous avez ces trois petits points pour le dupliquer, repasser en brouillant ou bien supprimer. Si vous voulez accéder à un article, il suffit de cliquer sur le bouton modifier. Voilà à quoi ressemble un article avec l'éditeur de Wix. Mais pas d'inquiétude, on va voir tout cela dans un petit moment. Je retourne en arrière et je clique sur créer nouveau post. On va créer un post afin que je vous montre comment tout cela fonctionne. D'abord, une explication sur cette interface. Elle est composée de blocs. On peut clairement voir le bloc du titre principal. Juste en dessous, il y a un bloc texte. Tout en bas, vous avez des boutons pour ajouter des blocs pour des images, vidéos, codes, HTML, snippet et GIF. On ajoute un titre, article de blog sur Wix. Ensuite, je mets une image. Je vais sur le bouton images et je choisis parmi les images de Wix. Si nécessaire, vous pouvez déplacer l'image. Ces options apparaissent après avoir sélectionné le bloc. Utilisez-les pour recadrer l'image. J'ajoute du texte en dessous. Et si je voulais ajouter un autre bloc, il me suffit de cliquer sur ce gros plus pour ajouter le bloc voulu. Vous pouvez utiliser la touche entrée pour créer des lignes. Tout a été fait pour que cela soit simple d'utilisation. Un grand bravo à l'équipe de développement. Pour finir, on va voir à quoi servent ces options situées à gauche. En premier, paramètres. Vous pouvez masquer l'image de couverture. Accéder à la date de publication. L'auteur. Créer un extrait de l'article qui servira sur les flux du blog en fonction de la mise en page. Et si oui ou non, vous voulez définir cet article comme poste à l'affiche. Par exemple, rappelez-vous l'article mis en avant en page d'accueil. Cet anglais a été coché. Après, référencement. La partie pour vous aider à mieux référencer votre article sur les moteurs de recherche. On a mis à votre disposition un guide gratuit sur le référencement web. Si vous voulez en savoir plus, pensez à le visiter. Je mets le lien en description. Pour finir, catégorie. C'est là que vous retrouvez les catégories des articles. Il suffit de cocher la catégorie que vous intéresse ou d'en créer une. Je vais créer la catégorie Wix. Mon article est fini. Je vais le publier. Mais avant, observez les options sous cette flèche. Elles permettent d'enregistrer en bruyant, planifier la publication ou bien accéder aux paramètres. Des options très utiles. Moi, je publie. Très bien. Notre article a été publié. Je retourne en arrière pour retourner sur le site. Je vais sur Aperçu et direction mon blog. Je vois que l'article est bien là. Il y a la catégorie Wix et il en est le seul résident. Aucun problème. On retrouve bien l'article comme on l'avait créé. Je retourne sur l'éditeur et j'enregistre. Maintenant, il nous reste à voir une étape importante de la création d'un site. Faire en sorte qu'il soit responsive. Cela signifie avoir un site qui soit visible sur n'importe quel support. Téléphone, ordinateur, tablette. Heureusement, Wix le permet très facilement. Je clique sur ce bouton en forme de téléphone. On commence les réglages pour la version mobile. Pas de panique, tout est très simple. D'abord, l'entête. Choisissez celui voulu. Je garde le premier. Suivant. Les actions rapides. Il s'agit de boutons pour aider vos visiteurs. Je n'en mets pas. Bouton haut de page. Un bouton qui permet de remonter en haut de la page. Suivant. Ici, vous avez une vidéo de Wix pour vous aider. Je vais sur l'éditeur mobile. Nous voici sur l'éditeur mobile de Wix. Il est identique à l'éditeur normal. Sur les côtés, vous retrouverez les mêmes options. Vous pouvez accéder aux éléments du site de la même manière. Notre site est très bien. Il n'y a rien à toucher. Je retourne sur l'éditeur normal et j'enregistre. Plus tard, je ferai très certainement une vidéo détaillée sur l'éditeur mobile de Wix. Notre blog est terminé. Il ne reste plus qu'à le mettre en ligne. Je clique sur Publier. Félicitations, votre site est publié. Pour voir votre site, il suffit de cliquer sur ce bouton. Alors, comme expliqué en début de ce tuto, ce blog est gratuit. Tout ce que je viens de faire jusqu'à présent, je l'ai fait sans débourser un seul centime. J'ai juste eu besoin de m'inscrire sur Wix. Néanmoins, mon nom de domaine est C'est très bien si vous voulez vous amuser et créer un petit blog. Mais si, comme moi, vous êtes un professionnel, ce n'est pas possible. Il vous faut votre propre nom de domaine. Sans oublier cette pub Wix dans l'entête. Donc, pour avoir votre propre nom de domaine, il va falloir prendre un plan sur Wix. Je vais vous montrer comment faire. Direction le tableau de bord. Sous Terminer la configuration de votre site, vous retrouvez les étapes clés de création d'un site. Je suis à l'étape Connecter un domaine. Je clique sur Obtenir un domaine. Je peux soit acheter un domaine, soit connecter un domaine existant. J'achète. Ici, vous entrez le nom de domaine voulu. Un nom de domaine est votre adresse web. Elle doit être unique. Si quelqu'un l'a déjà acheté, vous ne pourrez pas l'utiliser. Je vais mettre blogwix.com. Recherchez. C'est vert, il est libre. Je clique sur Obtenir pour l'acheter. Là, on clique sur Booster afin de raccorder le nom de domaine et le blog que l'on vient de créer. Il ne reste plus qu'à choisir un plan. Moi, je vais prendre la formule illimitée. Mais vous, vous choisissez celle qui est adaptée à vos besoins. Ici, la durée de l'abonnement, puis le paiement. Et voilà, c'est maintenant comment créer un blog avec Wix. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501